Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans ma série Favoriser l'autonomie de l'enfant. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la station soins de soi. En fait, des différents types de stations qu'on peut mettre en place dans la maison pour encourager l'enfant à être plus autonome dans la prise de soins de sa personne. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des petites choses, des fois c'est vraiment tout petit, des petites choses qu'on va faire, qu'on a l'habitude de faire pour l'enfant et que finalement l'enfant, l'enfant c'est important qu'il apprenne à prendre soin de lui. L'hygiène, c'est quand même quelque chose de très personnel et s'il y a bien quelque chose qu'on peut, qu'on a envie de faire soi-même, c'est ce qui a trait à l'hygiène, je trouve. Donc, c'est ça, il y a plein de petites choses qu'on peut faire, on n'est pas obligé de toutes les faire et on n'a pas nécessairement la place pour avoir toutes ces stations-là, mais j'avais envie de vous parler de ces différentes petites stations qu'on peut mettre en place chez nous, auxquelles on ne pense pas nécessairement parce que c'est un réflexe de le faire pour l'enfant et que ça va plus vite, mais qui sont très facilement mises en place. La première, c'est pour brosser les cheveux. C'est sûr qu'il y a des exceptions, des enfants qui vont avoir des cheveux très emmêlés, par exemple, des enfants avec des cheveux frisés qui vont avoir besoin d'aide. Mais encore là, je pense qu'il y a manière de faire en sorte que l'enfant puisse contribuer, se sente acteur et qu'au final, c'est nous qui l'aidons, c'est pas juste lui qui nous aide à brosser ses cheveux. Ça peut être juste une petite bouteille de démêlant, des bouteilles de voyage qui sont comme à taille parfaite pour enfants, qu'il peut sprayer. Puis ensuite, c'est nous qui passons le peigne, par exemple. Mon garçon, c'est pas le cas, il a des cheveux assez fins. Fait qu'il peut se brosser les cheveux très bien tout seul. Et s'il se brosse pas les cheveux, au final, c'est pas vraiment dramatique. Fait qu'avoir une brosse à cheveux pour enfants, à sa taille, qu'il peut prendre facilement dans sa main, c'est très simple. Et des fois, ça demande pas vraiment d'aménagement, hormis de la mettre à sa hauteur. Ou alors dans un tiroir qui peut ouvrir lui-même, par exemple. Pour le brossage des dents aussi, le brossage des dents, c'est souvent une étape assez difficile pour beaucoup de parents, je pense, à part quelques exceptions où tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je vous ai fait une vidéo où je vous parlais des trucs que je voulais mettre en place pour faciliter le brossage des dents, parce que ça n'a jamais été facile pour nous. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, là, si j'y pense. Mais c'est ça. Nous, il y a comme plein de petites choses qu'on a mises en place pour faire en sorte que ce moment-là soit un petit peu plus agréable. Et une des choses, c'est de rendre accessible la brosse à dents puis le dentifrice. Alors, nous, avec mon garçon, je ne les laisse pas encore prendre le dentifrice tout seul parce qu'à son âge, ce qui est recommandé, c'est vraiment pas beaucoup de dentifrice quand on parle de dentifrice avec du fluor. Donc, je trouve ça pas évident de trouver une manière. Mais souvent, il va y avoir soit des tubes de dentifrice de voyage, par exemple, qui sont plus petits. Il y a différentes manières de contrôler la quantité. Mais c'est ça. Nous, on ne s'est comme pas rendu jusque-là. Mais mon garçon va chercher sa brosse à dents. On va chercher le dentifrice. Moi, j'y en mets. Puis ensuite, lui se brosse les dents. Puis je vérifie que chaque dent est bien brossée à la fin. Mais c'est ça. De faire en sorte que c'est pas nous qui faisons tout. C'est lui qui fait. Puis nous, on est juste là pour l'aider au final. Une chose à laquelle on pense difficilement, ben pas souvent, je pense, c'est les mouchoirs. Quand l'enfant a besoin de se moucher, qu'il puisse avoir accès à des mouchoirs, puis ça nous évite de devoir le faire. Une fois qu'on leur montre comment se moucher, c'est sûr qu'il y a des cas encore là qui sont particuliers, puis qui ont besoin de notre assistance parce que, ben je sais pas le... Je sais pas. Ben il doit y avoir des cas particuliers. Mais en temps normal, un enfant, une fois qu'on lui montre comment se moucher, même s'il souffle pas dans le mouchoir, mais qu'il apprend juste à essuyer son nez, ben au final, c'est quand même suffisant. En tout cas pour mon garçon, nous, c'est ce qu'on fait. Fait qu'on y a montré. Puis en fait, je sais même pas si on y a vraiment montré. Il a juste pris le coup en nous voyant faire. Et ce que j'ai fait, c'est que dans des vieilles couvertures en flanel, j'ai découpé des carrés. Ça s'effiloche pas tant. Fait que j'ai même pas eu à coudre ça. J'ai découpé des carrés. J'ai mis ça dans une boîte et elle est en libre accès sur son étagère dans la cuisine. Donc quand il a envie de se moucher, il y va. Souvent il prend trois mouchoirs, il se mouche trois fois d'affilé. Il gaspille. Mais c'est des mouchoirs lavables. Fait qu'au pire, ça s'en va dans la lessive. C'est pas plus grave que ça. Ça aurait été des mouchoirs jetables. Peut-être que ça m'aurait causé plus de problèmes qu'il en utilise trop. Mais vu que c'est des lavables, ça me dérange pas. J'ai vu dans les blogs Montessori, souvent, ce qui est recommandé, c'est soit de les mettre dans une boîte pour que ça ressemble vraiment à nos mouchoirs à nous. Fait qu'ils sont pliés dans une boîte pour que quand t'as un tiers, t'as l'autre qui sort après. Et aussi, c'est recommandé de les couper pour qu'ils soient à bonne taille pour l'enfant. Pas des grands mouchoirs taille adulte. Fait qu'encore là, toujours dans l'optique d'adapter à l'enfant, à sa taille. Donc, de les couper plus petits. Nous, vu que c'est des lavables, je les ai coupés, je sais pas moi, ça fait peut-être 15 cm par 15 cm. Puis, c'est simplement suffisant. Nous, on les utilise aussi, en fait, quand on a besoin de se moucher. Une autre citation qu'on peut mettre en place, c'est dans notre coin où on va changer la couche pour vraiment faire en sorte qu'il soit acteur du changement de couche. On peut y mettre un petit panier, par exemple, où on va avoir deux couches, puis je sais pas moi, deux débarbouillettes. Ça fait en sorte que c'est lui qui peut choisir sa couche. Peut-être que ça va faire en sorte que le moment du changement de couche sera plus facile, moins désagréable. Nous, en tout cas, ça a été... Changer la couche de mon garçon, ça a toujours été problématique. Il a jamais vraiment aimé ça. Et là, présentement... Au début, il faisait pas trop de cas. Là, présentement, j'ai demande de choisir une couche quand je dois y mettre une couche. Puis, il y va, puis il a choisi, puis il prend toujours les noirs. Il prend toujours les mêmes, c'est ses préférés, faut croire. Mais de suite, on dirait que ça change la dynamique. Il est plus dans cette opposition. Puis, non, 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 je veux pas. Mais là, il est rendu acteur et ça change la dynamique du moment. Si c'est le... On n'est plus rendu aux couches, puis qu'on est rendu à être plus... L'apprentissage, pardon, de la continence, nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est que... Encore là, au lieu de... À la place des couches, c'est des culottes, des caleçons. Fait que là, je lui en propose deux. Puis, il peut aller les chercher lui-même s'il veut. Les pantalons aussi, on lui en propose deux. Ce qui m'amène au point suivant, une station pour s'habiller. Puis, quand je parle de station, c'est pas nécessairement le gros kit, là. Puis, ça peut être juste un petit panier, ça peut être juste un coin dans son étagère, un tiroir, une partie d'un tiroir. C'est vraiment adaptable à chaque contexte. Et c'est ça de... Moi, j'y propose toujours deux pantalons. Fait que là, présentement, on n'a pas de station pour s'habiller à sa hauteur, tout ça, dans sa chambre. J'aimerais ça qu'il ait sa propre tringle, où je laisserai deux chandails, deux pantalons. Puis, tu sais, tout serait déjà bien mis. Mais, pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Fait que ce que je fais, c'est qu'au moment de l'habiller, j'y montre deux pantalons. Puis, je lui demande de choisir. Dans la douche, aussi, on peut assez facilement mettre en place une station qui va l'aider à être plus autonome. C'est adapté à l'âge de l'enfant, puis à ses capacités, en fait, plus. Parce que, bon, on ne veut pas que l'enfant se mette à avoir accès à plein de shampoing, par exemple. Mais, des fois, on voit souvent utiliser des affaires de voyage, au final. Fait que ça fait des petits contenants. Ça peut être un savon solide, par exemple, qui va limiter le gaspillage versus du liquide. Mais, sinon, ça peut être de juste mettre la quantité suffisante pour un lavage de cheveux, par exemple, dans le contenant. Puis, on le remplit à chaque fois. Puis, petit à petit, l'enfant apprend que c'est juste appuyer une fois sur la pompe, par exemple. Nous, dans la douche, ce que je fais, c'est que j'y donne tout le temps une débarbouillette. Et là, ça fait quelques semaines, quelques mois peut-être, non, quelques semaines plus. Qu'il montre de l'intérêt pour se laver lui-même. Fait que j'y donne toujours du savon dans sa main. Puis, je lui rappelle « lave ton ventre, lave tes bras, lave ton pénis, etc. » Puis, il le fait. Mais avant ça, il n'y avait aucun intérêt. Fait que je ne poussais pas nécessairement. Mais là que je vois qu'il y a vraiment plus d'intérêt, ben là, je l'encourage. Puis, j'essaye de trouver des choses. Je pense que là, présentement, on a comme une grosse bouteille de savon pour bébé, là, pour pas que ça pique dans les yeux. Parce que justement, vu qu'il le fait lui-même, il se retrouve à mettre ses mains dans ses yeux. Puis, on a eu une grosse crise la première fois parce que c'était pas du savon qui pique pas. Et c'était vraiment pas agréable pour lui, ni pour moi. Donc là, maintenant, c'est ça, on s'adapte. Mais probablement qu'ultimement, il va avoir son propre contenant qu'il va pouvoir utiliser. Puis, au pire, s'il y a un peu de gaspillage, c'est pas si grave que ça. On avait au début un savon en pain, un savon solide. Et honnêtement, moi, j'ai pas trop trop aimé parce que souvent, il l'oubliait dans la baignoire. Puis moi, j'y pensais plus. Puis ça, comme, tu sais, ça finit que le savon disparaît, puis tu sais plus où est-ce qu'il est. Avec du liquide, je trouve ça plus facile à gérer pour le moment. Mais ultimement, c'est quand même plus écolo d'avoir du solide. Donc, on va retourner à du solide éventuellement. Mais là, pour le moment, je trouve ça plus facile avec du liquide. Pour le lavage des mains aussi, de faire en sorte que l'enfant puisse se laver les mains de manière assez autonome. Ça se fait assez facilement. Des fois, nos éviers sont pas vraiment pensés pour. Nous, ce qu'on fait dans la salle, dans la toilette en bas, il y a son genre de marche-pied. Fait qu'il peut pousser son marche-pied pour aller jusqu'à l'évier. Il monte dessus. Il arrive pas tout seul à ouvrir l'eau. Mais donc, pour se mouiller les mains, c'est encore limite. Mais il arrive en s'étirant le bras. Mais c'est ça. C'est pas l'idéal. Je sais qu'on peut acheter sur Amazon. J'en ai vu. Il y en a probablement d'autres endroits où on peut en acheter. J'en ai vu sur Amazon. Même si j'aime pas trop trop ça commander sur Amazon. Mais on n'a pas acheté encore. Mais je sais que ça existe. Des extensions pour la poignée. Puis pour l'eau aussi. Fait qu'une extension pour pouvoir ouvrir l'eau. Et puis une extension pour que l'eau se rende un peu plus proche de l'enfant. Et ça, j'en ai vu dans les blogs. Il y en a différents modèles. Ça serait à voir. Nous, présentement, on l'a pas encore fait. Je sais pas si on va se rendre à le faire là. Ou pour BB2. Je sais pas si on va le faire. Présentement, ce qu'on fait pour laver les mains. C'est que moi, j'y ouvre. Il se tend le bras pour se mouiller. J'y donne une pompe de savon. Puis c'est ça. C'est pas encore autonome à 100%. Mais ultimement, j'aimerais ça qu'il puisse y aller tout seul. Puis qu'il puisse se laver les mains tout seul. J'ai fait confiance pour pas avoir de dégâts d'eau. Et tant, c'est tout seul là, mais... Je dis tout seul, mais c'est pas... Je le laisse pas tout seul complètement. Je surveille quand même, mais du coin de l'oeil. Juste pas avoir à être à côté pour laver ses mains. J'y fais assez confiance pour ça. C'est ça. La dernière station que je voulais mentionner, qui n'est pas une station d'hygiène, mais qui, selon moi, rentre dans une station soin de soi. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. C'est la station snack. Le fait que l'enfant puisse manger quand il a faim. Et pour moi, ça rejoint beaucoup le soin de soi, même si ce n'est pas l'hygiène. Mais d'avoir accès librement à de la nourriture pour pouvoir manger quand on a faim, suivre ses propres signaux, boire aussi quand on a soif. Mais je trouve que c'est une station qui vaut la peine d'être mise en place dans la maison, peu importe comment on arrive à la mettre en place. Mais je trouve que ça vaut la peine. Je tenais quand même à le mentionner là-dedans. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres choses que je n'ai pas mentionnées, il y en a probablement plein des idées de stations pour que l'enfant puisse prendre soin de lui de manière plus autonome. N'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Puis si jamais vous, vous avez de l'expérience avec ce que j'ai dit. Nous, on n'a pas tout fait encore à la maison. C'est en évolution. Donc si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, je suis toute oui. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative, et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Donc si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout. On se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501